Salut tout le monde, c'est Batman, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cet update lecture, nous verrons Heroes in Crisis Flash Rebirth, Tom 8, le prix Al Jordan, Green Lantern, Tom 1, shérif de l'espace Et nous finirons sur Batman, Last Night on Earth Commençons par Heroes in Crisis, scénarisé par Tom King et dessiné par Cleman, Travis Moore, Lee Wicks, Mitch Gerhatz et George Fornes Au cours de leurs nombreux combats, il n'est pas rare que des événements catastrophiques surviennent dans la vie des plus grands super-héros Ceux-ci peuvent avoir alors besoin d'une période de convalescence afin de se reconstruire autant physiquement que psychologiquement Et le sanctuaire, un endroit secret où ils peuvent se réfugier, symbolise ce havre de paix pour des héros traumatisés Mais ce secret se retrouve exposé au grand jour après qu'une violente tuerie s'y produit Tom King est un scénariste que j'apprécie énormément, surtout par rapport à ses approches qu'il a des super-héros Ici on ressent bien son passé dans la CIA à travers tout ce qui est le syndrome post-traumatique Pour commencer, au niveau des dessins, on se retrouve avec Cleman qui est vraiment en forme, les dessins sont absolument magnifiques Alors il n'y a pas que lui sur le récit mais c'est principalement Cleman et c'est vraiment magnifique On l'a vu notamment dans la saga déjà Batman Rebirth de Tom King Et moi j'en veux plus, vraiment je suis impatient de lire le récit justement de Tom King de Batman et Catwoman Qui sera dessiné par Cleman Parce que rien que graphiquement ça promet déjà du lourd Il est compliqué de parler de ce récit puisque, encore une fois, tous relèveraient du domaine du spoil Mais je trouve que l'approche du récit à travers deux personnages principaux Qui sont Harley Quinn et Booster Gold C'est quand même très intéressant Bon, on peut dire qu'on voit encore Harley Quinn au premier plan Mais le choix des personnages est expliqué en début de récit Et je comprends parfaitement Et du coup c'est quand même cool Ils n'ont pas pris juste Harley Quinn parce que la mode, etc Voilà Il se trouve que je reste quand même très mitigé sur ce récit Je l'aime beaucoup, je le trouve très intéressant, très bien écrit Toutes les approches sont très bien faites Mais j'ai un peu de mal sur toute la fin Et surtout, je vous l'avoue, j'ai du mal à vraiment bien tout saisir De ce qui s'y passe Et ça m'embête un peu parce que c'est très intéressant Mais il y a toute une histoire que j'ai du mal à bien comprendre Et ce qui fait que ce récit pour moi est très mitigé Et c'est aussi pour ça que ça fait longtemps que je l'ai lu Et que je n'en ai toujours pas parlé sur la chaîne en fait Quoi qu'il en soit, ce récit est une expérience, je pense Quelque chose qu'il faut avoir lu Rien que pour le traitement du syndrome post-traumatique Et de tout ce que vivent les super-héros Ce que peuvent vivre à travers les crises, les gros événements Parce que, il faut se le dire, dans les comics Souvent, ils vivent des choses horribles Et à chaque fois, l'aventure se termine, on passe sur une autre Et puis voilà, on oublie un peu Mais en fait, rien que de se poser la question de comment ils font en fait pour s'en remettre Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe ? Est-ce qu'ils le font chacun de leur côté ? Voilà, tout ce traitement, tout ce questionnement en fait est posé et est quand même bien répondu Et voilà, je trouve ça quand même très intéressant Continuons sur Flash Rebirth Tom 8 Le Prix Scénarisé par Joshua Williamson Dessiné par Rafa Sandoval Guilherme Merch et Scott Collins Un drame vient de s'abattre sur Flash Et derrière se cache une vieille affaire de la Ligue de Justice Qui vient tout juste de refaire surface Pour résoudre cette enquête qui risque fort de laisser des traces Les deux plus grands détectives de l'univers d'ici ne seront pas de trop Ensemble, Batman et le bolide Carlotte vont devoir affronter un démon du passé Et enterrer les leurs au passage Mais une question demeure, qui tire les ficelles ? Il se trouve que ce tome est en deux parties Et que la première partie se passe en parallèle de Heroes in Crisis C'est aussi pour ça que je vous en ai parlé juste avant Toute cette première partie est donc mêlée avec Batman et avec des chapitres de Batman Si vous regardez les Batman Rebirths, vous verrez qu'il manque le chapitre 64 et 65 de Batman Qui sont du coup à l'intérieur de ce livre Et souvent d'ici ce qu'ils font c'est que si une histoire concerne deux personnages Ils vont alterner les chapitres de l'un sur l'autre Donc le premier c'est Flash, Batman, Flash, Batman, etc. Voilà Toute cette première partie est vraiment sympathique J'ai trouvé ça cool d'avoir vraiment un lien Batman-Flash Même si il y a pas mal de frictions J'ai trouvé ça très intéressant, un peu rafraîchissant Surtout dans toute la saga de Flash Et on a ici le personnage de Gotham Girl qui intervient Qui est un personnage que je trouve intéressant Mais qui franchement elle m'agace assez Je trouve que son évolution, elle a eu une évolution de personnage Et qu'elle stagne depuis Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a de très bons récits à faire avec elle Du moins d'elle avec Batman Et bon, voilà, c'est pas trop le cas La deuxième partie concerne le charlatan Donc le charlatan d'origine qui revient Et qui reprend un peu sa place Il faut savoir que la deuxième partie est dessinée par Scott Collins Qui est un bon dessinateur, j'apprécie beaucoup ses dessins Et il se trouve que récemment j'ai lu Joe Jones présente Flash Tom 3 Qui lui aussi est dessiné par Scott Collins Joe Jones lui présente les aventures de Wally West A l'époque où il a pris la place de Barry Allen en tant que Flash Et du coup il a le costume de Flash Donc quand je me suis mis à lire le Rebirth Avec les dessins de Scott Collins J'avais l'impression de voir Wally Et du coup tout était un peu emmêlé C'était un peu compliqué Mais voilà, ça c'est complètement personnel Mais j'ai eu un peu de mal au début A vraiment rentrer dans le récit Parce que j'avais l'impression de lire Joe Jones présente Flash Sinon toute l'histoire est plutôt intéressante Avec le charlatan Mais je trouve que ça fait très réchauffé Ce récit n'apporte rien de nouveau A part ramener le charlatan Ce qui est plutôt cool Ça n'apporte rien d'autre Et c'est bien dommage Car bon, on est au tome 8 On a quand même beaucoup de choses qui se sont installées dans le récit Et depuis le début C'est en plus écrit par Joshua Williamson Donc voilà, on n'a pas changé non plus d'équipe Mais je sais pas Là j'ai trouvé ça sympa Mais bon Ouais ok, l'histoire était cool Mais encore une fois Je pense que ça a participé au truc Mais j'avais vraiment l'impression de lire un peu de Joe Jones présente Flash Les histoires étaient un peu vieillottes Donc c'est dommage Continuons sur Al Jordan Green Lantern tome 1 Shérif de l'espace Scénarisé par Grant Morrison Et dessiné par Liam Jarre Al Jordan a toujours été une forte tête au sein du corps des Green Lantern Ces policiers intergalactiques Dirigés par les gardiens de l'univers Mais au cours d'une enquête de haute importance Ce dernier découvre que la planète Terre a été subtilisée Pire Une altercation avec l'esclavagiste Kanjaro Va le pousser à remettre en cause Toutes les valeurs défendues par le corps Ce récit est donc la suite des Green Lantern Rebirth J'ai trouvé ce récit vraiment cool Et je trouve que ça change vraiment de tout ce que j'ai pu lire de Green Lantern Peut-être que ça fait écho à de vieux récits dans les années 90 ou 80 Mais je n'en ai pas lu Donc je ne saurais dire Mais on est vraiment là sur un récit très cow-boy de l'espace Et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir un peu ce côté enquête Mais à la cow-boy Donc Al Jordan qui fait du Al Jordan Ça fait forcément du cow-boy dans l'espace Au dessin nous avons Liam Sharp Et là rien à dire franchement c'est magnifique Il y a des planches mais détaillées au possible C'est magnifique Il y a des détails partout C'est incroyable De toute façon je crois que je n'ai jamais lu Un récit avec les dessins de Liam Sharp qui n'était pas beau Jusqu'à présent c'est incroyable La dernière expérience dont je me souviens Et je dis expérience parce qu'en était vraiment une C'était le Batman Wonder Woman Qui était vraiment magnifique Et avec des planches à la composition incroyables Enfin voilà Liam Sharp Que du bonheur Pour du Comte Morrison je trouve que Ça ne va pas trop loin dans le délire Il n'y a pas d'aspect méta ou quoi que ce soit Je trouve que Je ne sais pas Peut-être qu'il s'est contenu un peu Ou qu'il a voulu revenir sur des basiques Je ne sais pas Mais tout au long du récit C'est vrai qu'on se pose pas mal de questions sur le corps En même temps qu'Al Jordan Et on se demande bien Ce que va faire Al Jordan Où il va aller Quelles vont être ses actions A chaque fois on a l'impression qu'il va dépasser les bornes Genre x8000 Et j'ai trouvé ça vraiment cool Il y a le tome 2 qui sort ce mois-ci Donc en juillet 2020 Et voilà j'ai hâte de le lire Finissons par Batman Last Night on Earth Scénarisé par Scott Snyder Et dessiné par Greg Capullo Lancé dans un mystérieux jeu de piste à travers Gotham Batman est neutralisé Il se réveille dans l'asile d'Arkham Où Alfred lui apprend Qu'il en est un patient depuis des années Et que sa croisade contre le crime N'est qu'un délire de son esprit malade Mais ce n'est que le début d'une épopée Qui va conduire le héros à travers un monde désolé Peuplé de visages familiers A jamais traumatisé par une apocalypse Dont Batman ignore les origines La dernière croisade du Chevalier Noir A commencé On se retrouve ici avec Scott Snyder Et Greg Capullo aux commandes Sur un récit cette fois-ci Hors continuité Et ça ça fait plaisir Encore une fois avec Greg Capullo Les dessins sont magnifiques On se retrouve avec son style vraiment Je ne dirais pas qu'il est particulier Mais on le reconnait Et j'aime beaucoup Je suis toujours content d'avoir du Greg Capullo Et là A 100% dans un récit Alors ici on est sur du Snyder Donc c'est complètement What the fuck En plus avec de l'apocalypse Etc C'est Voilà ça part dans des délires Snyder rien Comme on pourrait lire Et du coup Ça veut dire que toutes les personnes Qui ne sont pas trop fans de Scott Snyder Je pense n'aimeront pas ce récit Mais par contre si vous aimez Scott Snyder Là vous pouvez y aller A fond les valeurs Personnellement je l'ai trouvé très intéressant Je l'ai trouvé très cool C'est vrai que tout le long du récit On ne sait pas trop où ça va Parce que du coup Batman est complètement perdu Et nous aussi Puisqu'on apprend les éléments en même temps que lui Mais voilà ça part quand même dans des délires Chelous psychiques etc Donc il faut quand même s'accrocher un peu Mais je trouvais l'expérience vraiment très bonne Et bien faite Ce qui fait plaisir Parce qu'encore une fois J'aime beaucoup Scott Snyder Mais c'est vrai que je le préfère Encore plus quand il est sur des récits hors continuité Où là il peut faire ce qu'il veut Au moins la timeline Elle n'est pas affectée Et des fois c'est pas plus mal Même si j'attends avec impatience De lire tout ce qui est Doom War Pour arriver sur Death Metal Etc Savoir vraiment ce qu'il va faire Ça m'intrigue beaucoup Et j'avoue être pas mal hype Par tous les dessins de Caputo Etc Tous les petits trucs qu'ils ont fait Ou encore c'est du gros délire Pour Death Metal A voir comment ça va changer L'univers d'ici Bon C'est pas le sujet ici Mais vraiment Snyder c'est particulier Et je comprends parfaitement Qu'on puisse ne pas trop adhérer au délire Mais encore une fois Ce récit je le trouvais vraiment cool Très intéressant Et voilà Par contre je ne pense pas Qu'il soit très accessible Pour des néophytes de l'univers Batman Bien qu'on soit sur du hors continuité Et en plus dans un futur apocalyptique Donc pas de lien avec le reste Je sais pas si c'est vraiment accessible pour tout le monde Et voilà c'est fini pour cette update lecture J'espère que ça vous a plu Si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire C'est là pour ça N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux Notamment sur Instagram Sur lequel je suis assez actif Et on se retrouve pour de prochaines vidéos Ciao Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada